Il envoie valser le jonglage à la papa, un art vieux de 4000 ans. Avec sa Dream Team, la Water on Mars, où Aspeden jongle loin des chapiteaux et avec tout ce qui lui tourne sous la main. S'inspirant des vidéos de skate, l'Américain est devenu une star du jonglage de rue avec ses tricks au perché. J'étais dyslexique, vraiment mauvais pour épeler et j'étais nul pour presque tout à l'école. Alors je me disais, waouh, quelle lutte. J'étais aussi asthmatique quand j'étais petit, je ne pouvais pas vraiment faire de sport. On m'a scolarisé à la maison. Ma mère et mon père essayaient de me donner des cours. Ils disaient, tu peux jongler jusqu'à 9h du matin, mais après, tu dois faire tes devoirs. Né en 90 à Rochester, dans l'état de New York, Wes fait virevolter sa première quille quand il a 5 ans, sous les conseils de son père, Jeff, jongleur et acrobate professionnel. Dès ses 11 printemps, il accompagne son père dans ses shows à travers la planète. Diplômé de l'université de danse et de cirque de Stockholm, Wes Peden joue désormais les professeurs, comme lors du dernier festival de rencontre des jonglages à Paris. Maintenant, essayons avec le bras ici. On lance et on ramène par dessous. Mes balles, mes notes et un stylo 4 couleurs. C'est l'outil important pour chaque jongleur. Tu marques tes bons numéros en rouge et les mauvais en bleu. Installé en Suède depuis 2007, préférant le style du jonglage européen, plus freestyle que l'école américaine, Wes a l'idée dès ses débuts de poster sur le net ses performances et de les proposer à la vente pour 15 euros. Quand je suis parti vivre en Suède, au début, j'allais à l'université. Je travaillais tout le temps. Je n'avais pas le temps de voyager ni de participer aux shows. Il faut payer le loyer, les pattes, il faut faire des choses. Alors je me suis dit, ok, pendant le week-end et l'été, je vais faire des vidéoclips et je vais les vendre aux jongleurs et aux gens qui sont intéressés par mon travail. Mais d'un autre côté, ça m'a obligé à créer beaucoup de nouveaux numéros parce que pour faire du jonglage pendant une demi-heure et rester intéressant, tu as intérêt à avoir beaucoup d'idées différentes. Avec Wes Peden, il n'y a pas d'heure ni de lieu pour jongler. Tel le batteur de The Who, Kiss Moon, l'américain met ici sa chambre d'hôtel à l'envers, sauf qu'il jure à la fin de la vidéo avoir tout remis en ordre. Faire du jonglage un sport urbain, c'est la marotte de l'acrobate. Invité à la Courneuve, il en profite pour réaliser cette vidéo tournée sur les toits et sans parachute. Mais dis donc, Wes, qu'est-ce qu'il te reste encore à jongler ? Ce dont je rêve, c'est une balle qui a cette taille quand on la tient, mais qui se met à grossir quand tu la lances en l'air. Et quand elle retombe, elle redevient normale. Bref, sa taille dépendrait de la hauteur. Bon, on attend encore que la science y arrive, mais ça serait cool.